Je m'appelle Sandra Bessudo et je suis la fondatrice et directrice de la Fondation Malpello et autres écosystèmes marins en Colombie. Bon ici depuis ma maison heureusement et j'ai beaucoup de chance et je vis dans la nature et j'ai du verre ce qui m'aide énormément à passer et des meilleurs moments de confinement. Et la nature définitivement est pour moi l'essentiel non seulement pour être bien avec la tête mais aussi avec le corps. Bon pendant ce temps de confinement et j'ai été très 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 occupée non seulement avec tout ce qu'il faut faire à la maison mais aussi et je me suis occupée par exemple de faire un livre que j'espère pouvoir sortir dans le futur. Un livre qui s'appelle le Malpello sous l'eau. Et d'entre les autres activités que j'ai fait pendant ce confinement c'est de regarder de ce qui se passe avec la pêche et pendant le temps qu'on est en confinement la pêche continue, les exportations continuent. Vous avez entendu et sûrement et récemment la semaine dernière une cargaison d'ailerons et de requins à Hong Kong en provenance de l'équateur avec bien sûr des requins qui viennent des eaux colombiennes. Et j'espère que ce confinement va changer un peu les choses et que l'homme va tenir en compte l'importance climatique mais aussi l'importance de la biodiversité. Et cette biodiversité qui vit et qui a besoin aussi d'espace et qui a besoin aussi d'être. Sans nature nous sommes rien et j'espère vraiment que les pays et les gens en général vont prendre conscience et qu'on arrête de faire les mêmes bêtises qu'on fait depuis des années et des années et des années. Il faut vraiment réfléchir quel est le futur que l'on veut laisser à nos enfants et autres et aux autres générations. Un monde en béton, sans biodiversité, sans espèces, sans bien-être. J'espère vraiment que l'on pourra arranger notre planète. Merci. 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 Merci.